les bénéfices, les chiffres d'affaires, c'est ce que tu as gagné, de toute façon, perds-toi, tu as gagné. L'investissement ici au Sénégal, par exemple, entreprise, pour monnaie industrialisée, pour exporter, est-ce que, par exemple, à chaque fois que tu vas importer des affaires, c'est le Sénégal, est-ce que c'est une bonne démarche que tu as gagné le Sénégal? Tu sais que c'est une bonne démarche. Mais depuis le temps, tu n'as pas dit que c'est une bonne démarche. Tu n'as pas dit que c'est une bonne démarche. Tu n'as pas dit que c'est une bonne démarche. Tu n'as pas dit que c'est une bonne démarche. En 2003, en octobre 2003, quand j'ai dit, j'ai dit que le journaliste, Ablaï Bari, a dit qu'on allait dire ce qu'on allait dire. Est-ce que j'ai dit que c'était pour un casquette importateur? C'était pour un casquette importateur. C'était pour un casquette importateur. Comme agriculteur. J'ai défendu l'agriculture. Les agriculteurs, nous devons dire que l'autosuffisance, en riz, en 2017, en 2003, nous devons dire que tout suffisant. C'est-ce que vous n'avez rien à dire ? Tu ne sais pas ? Vous n'avez rien à dire ? Est-ce qu'il va y aller à Tchèbes pour le Sénégal? Mais c'est ce que je voulais dire. Si on entend mon discours c'est qu'on doit continuer d'importer Tchèbes dans un pays en vocation agricole. Il faut qu'on puisse laisser Tchèbes et qu'on puisse dormir. Dans le château de Tchèbes, il faut qu'on puisse l'importer Tchèbes. Donc, si on a le développé, il faut qu'on puisse avoir une autre sous-vide en 5 ans. C'est ce que nous devons organiser l'importation. Parce que ce qu'on importe, si on concurrencera déloyalement l'importation et la production locale, ce n'est pas possible de faire. Maintenant, si on a des choses, on peut les aider. L'étérèse, on a besoin de parler de la production et de l'importation. C'est ce qu'on a fait pour les importer. Ce qu'on a fait pour les importer. C'est ce qu'on a fait pour les importer. Donc, c'est ce qu'on a fait pour les importer.